Nadine Jeannin, je suis la directrice de la maison familiale au Xassine Morvan depuis deux ans et demi. J'ai intégré le réseau des maisons familiales il y a une petite vingtaine d'années et je conduis des projets mobilité, des projets Erasmus depuis quasiment autant d'années, vingtaine d'années. Voilà donc ce sont des projets qui me tiennent vraiment à coeur parce que je suis consciente de la plus-value qu'une mobilité peut avoir sur un parcours, que ce soit un parcours de vie ou bien un parcours professionnel puisque moi-même dans le cadre de mes études et de mon cursus dont j'ai eu l'occasion de vivre pendant une année et demie sur Dublin et j'enseigne aujourd'hui l'anglais en parallèle de ma mission de direction. Donc au niveau de la maison familiale au Xassine Morvan, donc le projet d'établissement intègre un projet de mobilité. C'est quelque chose d'assez récent, on a démarré donc ce projet il y a à peu près deux ans avec comme objectif de proposer la mobilité à la fois à nos jeunes de CAP, nos jeunes de Bac Pro ainsi que nos jeunes de BTS. Aujourd'hui on est vraiment dans une réflexion beaucoup plus globale au niveau de la mobilité avec donc une réflexion grandissant de la mobilité qui démarrerait de la quatrième jusqu'au poste BTS. Avec pour les plus jeunes dans le cadre de la nouvelle accréditation Erasmus, une mobilité qui viserait des découvertes professionnelles dans le cadre d'un partenariat peut-être avec le collège de Pouilly pour y adjoindre une classe de quatrième troisième et créer des liens entre le collège et la maison familiale. De la mobilité professionnelle sous forme d'un stage Erasmus Pro de trois semaines pour les jeunes de CAP et de Bac Pro sur majoritairement des exploitations agricoles puisque je ne l'ai pas dit mais la maison familiale donc à une orientation professionnelle agricole, agroéquipement et gestion agricole voilà. Et puis pour les BTS qui eux ont cette spécificité de n'être que des apprentis, il est très compliqué d'envisager une mobilité Erasmus dans le cadre de la formation parce que ça implique de libérer les jeunes un certain nombre de semaines alors qu'ils sont rémunérés par leur employeur. Donc là on envisage une ambition plus grande, c'est-à-dire une mobilité post-BTS d'une durée allant de six mois à douze mois. Donc dans le cadre de ces mobilités, donc en termes numéraires, on envisage de faire partir entre les CAP et les Bac Pro une trentaine de jeunes chaque année. Sur les BTS, ça va être en fonction de leurs objectifs post-BTS, sachant qu'on va impulser une dynamique de mobilité dans le cadre d'une transition qui n'empêchera pas quoi qu'il arrive d'accompagner les jeunes par la suite vers une licence pro. Voilà donc c'est-à-dire qu'on va réfléchir la mobilité comme une année de césure qui permettrait de gagner en maturité et de gagner en expérience professionnelle pour rebondir quoi qu'il en soit malgré tout vers une licence pro derrière. Donc ce serait une mobilité qui sera réfléchie pendant le temps du BTS et accompagnée quoi qu'il en soit avec ces jeunes post-BTS. Les partenaires, donc aujourd'hui au niveau des pays visés, on n'a pas de limite. Maintenant, on a démarré, je vous l'ai dit, il y a deux ans seulement. Donc on a comme partenaire la Belgique et l'Italie, sachant qu'on a développé depuis peu donc un partenariat avec le comité de jumelage de Pouilly qui est jumelé avec une ville d'Allemagne. On envisage également avec ce partenariat, avec le comité de jumelage d'Allemagne, de pouvoir identifier un jeune qui serait intéressé pour venir à la meso-familiale travailler avec nous sur l'aspect de la mobilité en étant intégré au corps européen de solidarité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement venir dans le cadre d'un service volontaire à la meso-familiale pendant neuf mois, une année, les modalités restent à définir et ce jeune pourrait être intégré à la fois à la meso-familiale en termes de relais avec les jeunes, venir avec nous accompagner les jeunes à vivre cette mobilité et également à étoffer notre panel de partenaires. En termes de stratégie dans l'établissement, donc à la maison familiale Auxoie-Sud-Morvan, on souhaite aller plus loin dans le projet Erasmus. Alors ça va se concrétiser de quelle façon ? Aller plus loin, ça veut dire intégrer les plus jeunes, donc les 4e, 3e à ce projet Erasmus, chose qui n'était pas possible jusqu'alors. Aller chercher des partenaires en dehors de la maison familiale comme le collège de Pouilly, comme les écoles primaires de la maison familiale pour travailler du e-twinnings, comme le comité de jumelage de la ville de Pouilly pour aussi intégrer un public adulte dans cette mobilité Erasmus. C'est vraiment aussi pouvoir faire écho au projet de la maison familiale et à sa mission d'être au service de l'animation du territoire et je pense que c'est important.